Le Figaro du 17 mars 1883 Mort de Karl Marx Le fondateur de l'international, Karl Marx, est mort jeudi à Londres, à l'âge de 69 ans. Chef du mouvement socialiste moderne, il mérite une biographie. Il est né dans la Prusse-Rénane, à Trèves, en 1814. Son père, qui était avocat, lui fit faire ses études à Bonn, puis à Berlin. Karl Marx n'avait pas 21 ans quand il fonda, avec ses amis Heine, Metz, Strauss et Engels, la Gazette Rennane, qui, menaçante pour le gouvernement, ne tarda pas à être supprimée. Exilé de Cologne, Karl Marx vint à Paris en 1843 avec sa jeune femme, Berthe Caroline de Westphalen, et ses deux amis, Arnold Rüge et Heine. En collaboration avec ces derniers, il fonda les annales franco-allemandes Deutsche Französische Jahrbücher. De cette époque datent ses relations avec tous les chefs de la démocratie française. Il rêvait déjà d'asseoir sur la philosophie pratique, les passions et les besoins du XIXe siècle. Il publia divers ouvrages contre l'idéalisme allemand, entre autres, en 1847, La misère de la philosophie. Cet ouvrage fit prendre peur au gouvernement prussien, qui demanda son expulsion de France. Il s'exila à Bruxelles, où il fit paraître le manifeste des communistes. On peut dire de cet ouvrage qu'il est le catéchisme du socialisme moderne. Éclata la révolution du 24 février, qui eut des contre-coups en Allemagne. Aussitôt, Karl Marx partit pour Cologne, où il ressuscita la gazette Rennan. Son patrimoine et la fortune de sa femme lui permettaient cette nouvelle tentative. Dès les premiers numéros, il eut un procès. Appelé devant la cour d'assises, il se défendit lui-même. Le jury la quitta. Le gouvernement prit sa revanche en supprimant son journal et en le proscrivant. De nouveau, il passa en France, où on voulut l'interner dans le Morbihan. Il se réfugia à Londres, où il se fixa. 20 1842. Il publia le 18 Brumaire, puis le procès des communistes de Cologne, enfin la critique de l'économie politique. A Londres, sa maison devint le Refuge des exilés, de 1852. Ses ouvrages le rendirent populaire. En septembre 1864, il fonda l'Association internationale des travailleurs, plus connue sous le nom de l'International, demandant comme une faveur d'être nommé secrétaire de la section allemande, ce qui fut naturellement fait. Cinq ans après, en 1869, Karl Marx publia la première partie de son grand ouvrage, Le Capital. Cette première partie avait pour sous-titre La production des richesses. La deuxième, qui est entièrement achevée, et que son vieil ami Engels doit faire prochainement paraître, s'appellera La circulation des richesses. La troisième partie, qui vraisemblablement ne paraîtra jamais, se fut appelée Histoire de la théorie. Il y a treize mois, Karl Marx perdait sa femme. C'est au chevet du lit de celle-ci qu'il contracta la maladie de poitrine à laquelle il a succombé, et qu'aggrava encore il y a quelques mois, la perte de sa fille, qu'il avait mariée à M. Charles Longuet. Les médecins l'envoyèrent en Algérie, puis à Nice. Depuis quelque temps, il vivait à Vint-Nord, dans l'île de White, où le climat est très doux. Il se croyait guéri quand il revint à Londres, où il est mort quelques jours après son retour. Bien qu'il soit réellement le père du socialisme moderne, Karl Marx, qui n'a jamais fait que travailler à son bureau et qui était fortuné, n'eut certainement pas tardé à passer pour réactionnaire. Il est mort assez tôt pour n'être pas dédaigné, comme l'ont été et le seront tour à tour tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les 48e. Henri Amoise plus. L'aiderait à Londres, A bientôt de la chelotation,